Un terrible trio, Omicron, inflation galopante et perturbation des chaînes d'approvisionnement se sont entrelacés et ont miné ce qui semblait être des perspectives de croissance économique mondiale brillante l'automne dernier. Nous réduisons la croissance pour cette année à 4,4% principalement en raison des révisions à la baisse pour les Etats-Unis et la Chine. La croissance pour 2023 devrait être de 3,8%. Pour de nombreuses économies avancées et économies émergentes et en développement, nous revoyons à la hausse nos prévisions d'inflation pour cette année. Et ces hausses de prix sont visibles partout, de la nourriture à l'essence. La dernière stratégie du président américain pour réduire l'inflation la plus élevée depuis 40 ans est la création d'un conseil de la concurrence pour faire baisser les prix à la consommation. Notre économie ne devrait pas être des personnes travaillant pour le capitalisme, mais le capitalisme qui travaille pour notre peuple. Et si ces hausses de prix devraient se calmer, il est peu probable qu'elles soient là où la réserve fédérale les souhaite. L'inflation a atteint 7% en décembre, le niveau le plus élevé depuis le début des années 1980. Et si la Fed vise à ramener l'inflation à son objectif de 2%, en augmentant son taux d'intérêt de référence cette année, le FMI dit que cela doublera probablement en moyenne celle des économies avancées à court terme. Et les importateurs de pétrole et de gaz doivent désormais tenir compte également de l'impact sur les prix d'une guerre potentielle entre l'Ukraine et la Russie, l'un des principaux fournisseurs mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada